Les rameaux Les rameaux Les rameaux Chers amis, bonjour, c'est aujourd'hui dimanche des rameaux. Nous entrons dans cette grande et profonde semaine sainte que nous commençons habituellement avec nos rameaux à la main pour qu'ils soient bénis, que nous puissions les mettre à nos crucifix ou les porter au cimetière, puisque c'est un jour où très souvent nous portons particulièrement dans nos prières nos défunts. Eh bien, nous le ferons à nouveau ce dimanche, puisque nous allons écouter le récit de la Passion du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour que tous nous puissions nourrir notre espérance et savoir que nous sommes pour toujours appelés à la vie éternelle, sauvés. Le Seigneur passe la mort pour nous, il nous sauve dans sa mort. Alors, je vous invite vraiment à vivre cette semaine sainte. Vous savez, c'est une semaine où chaque jour de la semaine, de notre semaine à nous, chaque jour de cette semaine est le jour de l'Évangile. Et il y a du temps qui est donné. Or, cette situation de confinement nous permet, je crois, de retrouver un autre temps, une autre façon, sans doute l'occasion de rouvrir l'Évangile. Ce dimanche matin, nous lirons l'Évangile selon saint Matthieu, le récit de la Passion dans l'Évangile selon saint Matthieu. Vous y entendrez ce petit détail qui m'a attiré l'esprit et le cœur. C'est dans cet Évangile que les disciples s'adressent à Jésus et lui demandent « Maître, où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ? » Et Jésus leur répond « Allez à la ville chez un tel » et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque. » Combien ces paroles résonnent aujourd'hui, puisque nous serons chacun dans nos maisons. Et d'entendre le Seigneur Jésus dire « C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque », il le fait dire à quelqu'un qui ne porte pas de prénom « C'est un tel ». Autrement dit, c'est chacun de nous, c'est nous tous. Le Seigneur veut célébrer la Pâque chez nous cette année, dans notre maison. Alors vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à vous rendre aux célébrations de cette Semaine Sainte, à commencer par ce Dimanche des Rameaux. Choisissez le lieu, l'horaire auquel vous allez vous joindre, puisqu'il est important pour bien vivre la communion spirituelle à l'Eucharistie, la communion spirituelle dans ce rassemblement, de se connecter sur un lieu où réellement est célébrée l'Eucharistie. Et c'est une vraie communion qui s'établit à l'heure. Je vous attends tout à l'heure à la chapelle de l'Evêché à 11h, pour pouvoir célébrer ce Dimanche des Rameaux. Nous accueillerons ensemble ce récit incroyable de la Passion de Jésus que nous allons continuer d'écouter et de nous laisser enseigner tout au long de la semaine pour pouvoir accueillir le mystère de Pâques dans toute sa profondeur, dans toute sa splendeur, dans l'étonnement qui doit toujours accompagner le jour de Pâques. Entrons avec Jésus dans ces heures qui sont sombres. Mais il me semble, et c'est le message que je vous ai laissé sur le site internet, que vous pourrez aller voir, il me semble que ce que nous vivons en ce moment nous fait sortir dehors et les liturgies chrétiennes sont toujours destinées à nous faire sortir dehors et à regarder dehors ce qui se passe. Nous y verrons à travers les gens qui se donnent aujourd'hui pour lutter contre cette pandémie, pour soigner notamment leurs frères, nous y verrons en quelque sorte le geste du lavement des pieds de Jésus à ses disciples lorsqu'il dit « ce que j'ai fait, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi, les uns aux autres ». Nous y verrons le silence, nous y entendrons le silence qui est le même que celui de la croix, là où il y a une inquiétude et peut-être un passage même dans la mort auprès des malades. Nous y accueillerons aussi les multiples gestes d'attention fraternelle, tout simples, qui sont posés un peu comme Simone de Sirène. Parfois nous sommes réquisitionnés parce que nous n'aurions pas voulu cette situation, mais tout change dès lors que nous entrons de plein cœur et de bonne volonté dans ce qui nous est demandé pour servir et pour aider à vivre. Et c'est ainsi que nous entendrons ensemble la bonne nouvelle de Pâques, parce que cette bonne nouvelle de Pâques, elle est pour le monde entier. Si le tombeau est vide, c'est pour que tout le monde puisse s'y rendre. Il y avait quelque chose de cela, il me semble, il y a quelques jours, avec la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre était vide, le pape célébrait une veillée de prière. Elle était vide et pourtant, j'ai envie de dire, quelle foule était présente là. Eh bien, c'est ce qui nous arrive, je crois, cette semaine. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, nous sommes les uns et les autres isolés. Et pourtant, quelle foule regarde en ce moment vers Jésus, qui est notre Maître et qui nous conduit jusque dans sa mort, à la gloire de la résurrection. Chers amis, je vous souhaite vraiment de passer une bonne semaine sainte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !